J'ai donc eu l'occasion à la conférence 4e de Belgrade de présenter le nouveau modèle économique qu'on a retenu pour le site du temps, le temps.ch. Le temps est à la base un quotidien qui existe depuis 1998, qui a pris la suite de deux grands quotidiens historiques de Suisse romande, de Suisse francophone. Et depuis un an, la grande révolution qu'on a vécue, c'est qu'on est passé au paywall. Le paywall en bon français, c'est un mur de paiement. Comment ça marche ? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus accès gratuitement à tout le site comme auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, tout le journal print était basculé sur le web et on pouvait le lire autant qu'on voulait, les archives, les articles du jour, etc. Depuis un an, on a décidé qu'en fait, la qualité se payait sur le web également, qu'il n'y avait pas de raison que les abonnés print financent finalement les internautes. Et donc, on a rendu finalement le paiement obligatoire. Alors, avec quelques nuances, puisqu'en fait, si vous êtes inscrit, vous pouvez toujours avoir accès à 10 articles par mois sans payer. Donc, 10 articles gratuites. C'est un petit peu le modèle aussi qu'ont retenu le New York Times et puis le Financial Times. Après, pour en lire davantage, il faut s'inscrire et donc là, il faut s'abonner. Et donc, pour s'abonner, là, en fait, vous avez le choix entre différentes sortes d'abonnements. Il y a des abonnements à la journée, il y a des abonnements tout numériques qui incluent à la fois le site et l'application iPhone. Enfin, il y a vraiment tout un éventail de choix qui vous permet de trouver finalement ce qui correspond le mieux à vos habitudes de lecture pour qu'il y ait une expérience continue, comme on dit, de lecture, qui passe par le print et par le web en passant par l'application iPhone et puis donc bientôt l'application iPad. Donc, c'était un grand défi qu'on s'est lancé à nous-mêmes. Ça, c'était donc en janvier 2011, juste deux jours avant la chute du président Ben Ali. Donc, c'est vrai qu'on se disait, moi, je me disais en tout cas en tant que journaliste, mon Dieu, mais voilà, c'est un mouvement journalistique très fort. Comment est-ce que ça va donner ce paywall ? Et force est de reconnaître qu'un an et deux mois après, finalement, le bilan est très positif puisqu'on a perdu un peu d'audience, bien sûr. Mais on a, d'abord, on a énormément d'abonnés print qui ont activé leur abonnement en web, puisque quand on est abonné au journal papier, on vous offre gratuitement l'accès, tous les accès numériques. On a une énorme base de données, enfin, qui s'est vraiment, qui a plus que doublé en un an, avec maintenant, aujourd'hui, plus de 220 000 personnes référencées. Et donc, cette base de données, elle est extrêmement appréciable pour nous, d'abord, parce que ça nous adresse quand même de savoir qui sont nos lecteurs, et aussi, donc, pour, effectivement, les agences publicitaires, les marques qui travaillent activement, finalement, avec nous. Elles permettent de mieux cibler, finalement, quelle est l'audience de notre média. Et, en fait, on s'est rendu compte, justement, avec ces questionnaires, que, finalement, l'audience sur le web était aussi qualifiée que l'audience sur le print. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de discrépance, il n'y a pas de décalage entre, par exemple, le niveau de revenu de nos internautes moyens par rapport à nos lecteurs moyens sur le papier. Donc, ça, c'est quelque chose de très précieux, finalement, pour les publicitaires. Et c'est ce qui fait que notre business model, aujourd'hui, marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, on peut leur vendre vraiment une expérience complète, le print, le web, avec des niveaux de revenus égaux, des intérêts qui sont les mêmes aussi. Et donc, on a un seul public, finalement, à satisfaire. C'est plus facile pour nous. C'est aussi très satisfaisant, et il faut quand même, je suis quand même journaliste à la base, de rappeler aussi que pour les journalistes, c'est finalement assez valorisant d'avoir ce paywall parce que je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pour rien, pourquoi on ne travaillerait gratuitement. Donc, en fait, même les articles pur web, finalement, l'internaute a fait un effort pour y avoir accès. Et ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant pour l'ensemble des membres de la rédaction. Une dernière chose, mais vous l'aviez probablement deviné, et la rédaction du temps, bien sûr, est une rédaction intégrée, ce qui fait dire qu'en fait, on travaille indifféremment pour le print et pour le web. Et c'est peut-être aussi, finalement, une des clés de la réussite, en tout cas jusqu'ici, de ce nouveau business model, qu'encore une fois, on a un peu les pionniers, finalement, à apporter. Et je sais que j'ai eu beaucoup de questions, parce qu'effectivement, c'est un modèle qui retient l'attention. Merci. Merci. Merci.